Bonjour à tous. Je ne vais pas vous embêter très longtemps aujourd'hui. Moi je m'appelle Raphaël, je fais partie de Zenica, à Rennes. Je ne vais pas vous embêter très longtemps, parce que j'avais appris hier soir assez tardivement qu'il fallait que je fasse une petite présentation. Je l'avais certainement déjà dit, mais j'avais dû l'oublier. Ouais, ça fonctionne, ok. Alors, tout d'abord un tout petit disclaimer par rapport à ce que je vais présenter. Tout ce que vous allez voir, ça n'engage que moi. C'est ma vision des choses, c'est ce que je pense moi. Voilà, donc il ne faut pas le prendre pour vous si vous êtes responsable, chef de projet, commercial, peu importe. Je pense que ce n'est pas la majorité d'entre vous de toute façon, donc là je pense que ça devrait aller. Je vais parler du blues du développeur. Le blues du développeur, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment que je ne ressens pas personnellement, mais que j'entends à côté de moi, un petit peu partout, les gens qui me remontent des choses. C'est-à-dire des gens qui viennent me voir, qui me disent bon, je ne sais pas ce que je veux faire, je commence à m'ennuyer un petit peu dans ce que je fais, je ne sais pas ce que je veux, j'aimerais bien faire quelque chose de différent, je ne sais pas, me réorienter, faire autre chose, du jardinage, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses que j'entends assez fréquemment en ce moment. J'entends beaucoup de gens qui ont des griefs contre ce qu'ils font, contre leur métier, contre les gens avec qui ils travaillent. Pas des griefs méchants, mais voilà, des petits reproches, des petites choses, ah, ça ne va pas, j'aimerais bien changer les choses. Donc voilà, c'est ça le blues du développeur. Je pense que, bon, je pense que la majorité d'entre vous sont des développeurs. Attention, un développeur, encore une fois, ce n'est pas un mot péjoratif, on l'est tous, moi-même. Je pense que vous êtes tous passés, soit vous êtes dans cette phase en ce moment, j'espère pas, soit vous êtes passés par cette phase, soit vous allez y arriver, croyez-moi. Alors, pourquoi, en fait, j'ai trouvé des petits sondages sur le monde informatique, des petites choses comme ça, où, évidemment, plus de 9 personnes sur 10 pensent que la reconnaissance à leur travail est importante, c'est évident. On aime tous qu'on nous dise, bah écoute, merci beaucoup, t'as fait du bon boulot, etc. On aime tous qu'on nous dise ça. Autant il ne faut pas le dire tous les jours, sinon ça ne vaut plus rien, autant il faut être de temps en temps, ça fait toujours du bien. Pour autant, seuls 47% des cadres IT, c'est-à-dire la majorité d'entre vous, se sentent reconnus et s'estiment reconnus par ce qu'ils font. Donc la question, c'est pourquoi ? Il y a pas mal de raisons à ça. Est-ce que c'est lié aux positions de travail ? Je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a bien pire sur cette terre, même en France, même juste à côté de chez vous certainement. Donc effectivement, les positions de travail, parfois, c'est pas rigolo, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de machin. Mais bon, on va dire que dans l'absolu, on n'est pas à plein. Est-ce que c'est lié à votre entourage, à vos équipes ? Voilà, je pense que ça marche bien, ouais, ça marche bien. Donc voilà, quand vous découvrez, quand le commercial arrive à vous voir, ils vous diront, ben voilà, j'ai vendu ça. Maintenant, on peut le faire. Voilà, ça peut être un peu votre réaction. Donc ça peut être lié, effectivement. Moi, j'ai souvent entendu, personnellement, des commerciaux me dire, de toute façon, sans nous, vous n'êtes rien, parce que c'est nous qui vendons les projets. Donc, sans nous, vous n'êtes rien. Bon, ok, soit, on est une équipe, quand même. Parce que sans eux, ils ne sont pas grand-chose non plus, puisque s'il n'y a personne pour faire derrière le travail, ça ne sert à rien de vendre. Voilà. Est-ce que c'est lié au chef de projet ? Voilà, quand le client demande à voir le chef de projet. Donc, c'est pareil, il se défile. Bon, je caricature un peu, mais... Voilà, on a tous... Alors, chef de projet, vous entendez aussi manager, dans l'absolu, on va dire. Voilà, est-ce que c'est lié à vos chefs de projet qui ne vous disent pas assez fréquemment, effectivement, c'est bien ce que tu fais, ou alors qui ne vous font pas sentir que vous êtes véritablement utile et voire indispensable dans votre équipe, en fait, potentiellement, oui, ça peut jouer. Alors, vu que j'aime particulièrement les chefs de projet, je leur ai mis deux slides. Voilà. Quand le chef de projet s'approche de moi vendredi soir, parce qu'il y a un problème en production, il y a un petit bug à résoudre. Une deuxième fois. Est-ce que c'est lié à votre client ? C'est possible aussi. Il y a des clients qui sont infects. Il y en a d'autres qui sont plus gentils. Il y en a d'autres qui ne savent pas dire merci. Il y en a d'autres qui sont très agréables. Là, ça dépend vraiment du contexte du projet sur lequel vous êtes. Ça dépend si vous êtes effectivement en société de service, ou si vous êtes plus dans le monde de l'édition. Peu importe, vous avez de toute façon un client au bout du fil. Et ce client-là, il est comme il est. Et ils ne sont pas tous très faciles. Je vais lancer les vidéos quand même. Ouais, particulièrement marrant ça. C'est le saut de chiant. Voilà, donc ça peut être lié potentiellement à votre client aussi, qui ne vous met pas forcément très à l'aise. Moi, c'est pareil. Je bosse avec des clients assez difficiles. Et je sais que les merci sont très, 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 très rares, voire inexistants. Pour autant, une fois, de la part de ce client-là, j'ai eu un merci et j'étais vraiment très content. Ça paraît bête. Et le client m'a dit « Ah, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, tu t'es vraiment impliqué, etc. » Et ça fait vraiment plaisir, vraiment. Je ne suis pas en train de vous raconter du pipeau. Qu'est-ce que c'est notre métier ? C'est avant tout créer des trucs. On est développeurs, on n'est pas des simples exécutants. On est là, on part d'un… Effectivement, on part d'un besoin, quelque chose, et on réfléchit, on crée une solution. Donc voilà, on est avant tout un minimum artiste dans chacun de nous. Alors, à certains degrés, évidemment. Pour autant, il faut quand même garder les pieds sur terre puisqu'on a quand même des choses à faire. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours. On ne s'amuse pas à mettre plein de petites choses. On peut essayer des choses, évidemment. Mais pour autant, il y a quand même la réalité du terrain qui est là-derrière. Il faut quand même produire et fournir quelque chose, livrer un soft à une date, un jalon, etc. Donc, il faut quand même garder les pieds sur terre. Pour autant, on a quand même liberté et un libre arbitre qui nous permet de « faire un petit peu ce qu'on veut ». On est également ingénieur, c'est-à-dire qu'on est capable d'apporter des solutions à des problèmes. Lui, il n'y arrivera pas, par exemple. C'est triste pour lui, mais il ne peut pas y arriver. Donc, on pourrait aider lui. On pourrait faire un petit truc qu'il y ait. Je ne sais même pas si j'ai besoin de dire quoi que ce soit. Pour un peu, Zenika est une société de service en informatique. Alors effectivement, on ne fait jamais rien comme les autres, mais bon. Voilà, on reste une société de service. Alors, est-ce que c'est à cause de ça également que vous ne vous sentez pas bien ou quoi que ce soit ? Possible, possible. Ça joue également. Tout ça fait partie de l'écosystème. Donc, si vous n'êtes pas bien, ça peut être lié également à ça. Alors, pour autant, elles ne sont pas toutes comme ça. Je caricature encore une fois. Donc, il faut relativiser, effectivement. Et encore une fois, dites-vous bien que quand vous avez quelque chose qui ne va pas, il y a forcément pire ailleurs. La stabilité de l'emploi. Juste pour information, on traverse une crise, une grosse crise. Je ne vais pas dire sans précédent, parce qu'il y a des précédents il y a très longtemps. Mais bon, voilà. On a quand même une stabilité de l'emploi qui est par mettre en question malgré tout le monde de l'emploi en informatique. Là, ça explose. Toutes les boîtes cherchent à recruter, etc. Ils ont du mal à recruter. Donc, la stabilité de l'emploi. Voilà. Donc, on n'est pas forcément à plaindre non plus. Demain, vous savez là où vous allez être. Même si vous êtes en mission, en conseil, ou quoi que ce soit, vous savez quand même, grosso modo, là où vous allez être. D'accord ? Donc, il faut y aller ailleurs. Voilà. Ça peut être un peu stressant de temps en temps, je vous l'accorde. Ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des coups de rush. Il y a des moments où il faut s'impliquer vraiment personnellement. Donc, il faut prendre un peu sur soi. Typiquement, quand on vous attrape le vendredi soir. Bon alors, soit vous arrivez à vous tailler comme lui, là. Soit vous vous faites avoir. Mais bon, ça fait partie du métier également. Il y a des coups de bourre et il y a des moments où c'est plus cool aussi. Voilà. Si vous restez le vendredi soir, forcément, on va vous dire, écoute, tu t'es impliqué pendant trois semaines durant. Là, tu peux relâcher un peu la pression, etc. Logiquement. Sinon, c'est que les gens que vous avez votre soutien ne sont pas très compétents. Le salaire, évidemment, très important. On ne travaille pas pour s'amuser. Bon, juste pour relativiser un peu le salaire. Je pense que vous estimez tous, certainement la plupart d'entre vous, mal payés. Pour information, le salaire moyen, brut mensuel en France, c'est 2400 euros. Toutes catégories confondues. Brut. 2400 euros, ça correspond grosso modo au salaire d'embauche d'un ingénieur, arrêt. Débutant. Donc, on compare le salaire d'un débutant avec le salaire moyen. Vous imaginez ? Donc, proportionnellement, on peut se dire qu'effectivement, on n'est pas nécessairement mal payé. Voilà. Encore une fois, tout est une question de relativité par rapport à qui on se compare, évidemment. Si on se compare au patron du CAC 40, voilà. Mais donc là, on est tous, on ne fait pas le poids. Je pense qu'avec tout l'amphi, on ne fait pas le poids. Voilà. Donc, effectivement, on aimerait tous gagner plus. C'est évident. Mais pour autant, on n'est pas nécessairement mal payé non plus dans les métiers qu'on fait. Comme la stabilité d'emploi, on a tout de même une certaine sérénité au travail. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, j'imagine, sont relativement libres de leurs horaires, sont relativement flexibles. S'il y a un jour où vous ne voulez pas venir au travail, vous pouvez vous poser un jour de congé. Et logiquement, ça le fait, quoi. Sauf si, voilà, à l'exception. Mais logiquement, il n'y a pas de souci. Allez demander ça à quelqu'un qui travaille à la chaîne ou quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, dans le bâtiment, qui a des jours de congé imposés, 3 semaines en été, 2 semaines à Noël, ce n'est pas possible. Donc, on a tout de même une certaine sérénité, évidemment. C'est la structure qui impose ça. On est tous cadres, on est tous ingénieurs. Forcément, ça va avec. Mais donc, voilà, on n'est pas, encore une fois, à plainte sur ce niveau-là. Parce que, bon, je ne pense pas qu'on ait à envier vraiment à certaines autres professions que je peux côtoyer au quotidien, comme vous, d'ailleurs. Voilà la sérénité. Vous êtes chez vous, en général, tous les soirs. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, vous faites ce que vous voulez. Mais logiquement, vous êtes chez vous tous les soirs. À peu près, quoi. Bon, c'est bon. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que, moi, je trouve qu'on est quand même bien ici. Effectivement, de temps en temps, on a tous des coups de blues. C'est normal. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, je trouve qu'on est vraiment bien. Et je vous invite à, si vous traversez ce genre d'épisodes, à vraiment réfléchir et relativiser tout ce que vous pouvez rencontrer. Et voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, un petit dernier pour la route, quand même. Je ne sais pas si vous le connaissez, lui. C'est un héros indien, en fait, Bollywood. C'est une star, c'est une star là-bas. Il a des femmes à ses pieds. Voilà, c'est un beau gosse en plus. Voilà. C'était mon dernier slide, logiquement. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe du Brest Pant. Et je vous souhaite une excellente conférence sur ces deux jours et libres. Ouais, c'est plus que deux jours maintenant, mais bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.